Amis joueurs, bonjour ! Vous savez pas combien je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne parce que c'est un jeu qu'on vient de recevoir directement dans la boîte aux lettres mais on l'a payé parce que c'est un jeu qu'on a reçu via le site participatif que vous devez forcément connaître si vous êtes adepte de la chaîne et que vous êtes amateur de jeux de société parce que ce site c'est Kickstarter C'est un jeu qu'on avait pris, qu'on avait pledgé il y a quand même quelques mois et on vient enfin de le recevoir et je suis ravi de vous le présenter parce que c'est un jeu de toute beauté et ce jeu c'est... Eh bien non, il n'y a pas le titre Eh ouais, ça s'appelle Canvas Il n'y a pas le titre parce que cette boîte, elle fait aussi office de cadre Je ne sais pas si vous pouvez voir juste ici, il y a un petit orifice pour pouvoir l'accrocher Voilà, parce que Canvas c'est un jeu de peinture C'est un jeu de peinture où il va falloir marquer un maximum de points très simple à comprendre, des combinaisons de symboles qu'on va devoir accumuler mais là où l'originalité du jeu entre en jeu C'est un peu comme un autre jeu que je vous avais présenté il y a quelques mois et qui s'appelle Mystic Veil que je vous avais présenté sur la chaîne Eh bien c'est un système de sleeve On a des pochettes transparentes et on va devoir accumuler et superposer 3 cartes là aussi transparentes pour avoir des motifs, des peintures différentes et aussi des petits symboles qui vont nous permettre de gagner un maximum de points Canvas c'est un jeu de 1 à 5 joueurs parce qu'il y a vraiment un mot de solo mais je vais pas m'y attarder parce qu'il est pas super à partir de 14 ans quand même même si je pense vraiment honnêtement qu'on peut y jouer bien avant pour des parties d'environ une demi-heure mais un peu plus rapide, notamment si vous jouez à 2 Je vous avoue que quand on a reçu le jeu et que j'ai lu le livret de règles qui est très petit, pas très fourni il y a seulement 5 petites pages de règles eh bien je me suis fait vraiment peur Pourquoi je me suis fait peur ? Parce que, eh bien, il y a très peu de possibilités de jeu Le gameplay, il est pas très fourni Il n'y a que 2 actions à faire Soit je récupère une carte sur le plateau sans coup, sans rien Soit j'assemble les cartes Et c'est tout Et une fois qu'on aura assemblé 3 peintures Eh bien le jeu prend fin Je me suis dit, mais attends, c'est tout Il n'y a pas autre chose Avec tout l'engouement qu'il y a eu La beauté du jeu, le prix aussi Il n'y a que ça Et ouais, c'est tout Donc à la lecture des règles Je vous avoue qu'on a eu peur avec Elo Et finalement, on a d'autres copains Avec qui on avait commandé On leur a demandé s'ils y avaient déjà joué Oui, oui, ils y avaient joué Ils avaient vraiment apprécié Ils m'ont expliqué pourquoi Eh bien c'est vrai C'est vrai que c'est plaisant Même si, voilà Il y a des jeux où il n'y a pas beaucoup de façon Il n'y a pas beaucoup de mécanique de jeu Eh bien au final, ça peut rester d'excellents jeux Et ce qui fait quand même la particularité de ce jeu C'est quand même sa beauté On va voir ça dans les règles de ce jeu Qu'on va voir ensemble Pour voir si ça vous intéresse J'espère qu'il va sortir en boutique un de ces quatre Parce que dans le style Il se démarque quand même un petit peu Vous allez voir Donc installez-vous confortablement avec moi On va voir pourquoi Eh bien j'avais eu un petit peu peur Mais pourquoi aussi finalement Eh bien on l'apprécie vraiment beaucoup Installez-vous C'est parti pour Canvas Déjà Canvas Comme je vous le disais C'est très très beau C'est magnifique La boîte est magnifique Les cartes sont magnifiques Les jetons sont magnifiques Il n'y a pas beaucoup Il y a surtout des petites médailles Ces médailles de couleurs Eh bien elles vont être là Pour représenter les objectifs Pendant la partie Déjà en plus dans le jeu Il y a un tapis de jeu Qui est vraiment super Qui est tissé Qui est super beau Et qui va nous permettre Donc de placer facilement Les cartes On place tout en haut Les objectifs Qu'on va pouvoir tirer De manière aléatoire C'est ce qui va nous permettre D'accumuler des points Et les objectifs Pendant le cours de la partie Tout le monde aura les mêmes Mais aussi Et c'est ce qu'on retrouve Au dos des règles du jeu Hop là C'est qu'il y a Des sortes de petits scénarios En fonction du mode facile Standard Ou un peu plus difficile Pour assembler comme ça Les objectifs Parce que pendant chaque partie Il y aura Quatre objectifs différents Et ces objectifs Ils vont nous demander De combiner les symboles Sur nos cartes Pour essayer de gagner Justement un maximum De ces médailles En fonction de la couleur Sur laquelle La carte objectif sera placée Les symboles Il y a tout ce qu'on retrouve Un petit peu dans la couleur C'est à dire la forme Le contraste La lumière Les couleurs La saturation Des choses comme ça La tonalité Voilà C'est des choses Qu'on va pouvoir retrouver Et qui vont nous donner des points C'est juste pour la forme Parce que peu importe En fait Ça n'a pas de lien Forcément En tout cas Je n'ai pas l'impression Avec les peintures Que vous allez pouvoir faire Donc Chacun va prendre Nous on a des petits chevalets On a pris une édition Un petit peu plus poussée On a des petits chevalets C'est juste pour le style Ça n'amène pas grand chose Dans le jeu Et on va prendre aussi Chacun Quatre jetons inspiration Ces jetons inspiration C'est les petites palettes Les petites palettes On va les sortir Elles sont juste là Je ne sais pas si on peut les voir La caméra Ça risque d'être un peu flou On refait Des petits jetons inspiration Voilà Qui représentent des palettes Avec les couleurs Nous on les a en bois Là aussi C'est une édition un petit peu Plus prestigieuse Parce que c'est un jeu Qui nous faisait vraiment envie Mais dans le jeu de base C'est en carton Et c'est très qualitatif Ça valait Honnêtement Ça ne valait peut-être pas le coup On est un petit peu Pas déçu Mais on se dit Bon On a payé un petit peu plus Pour ça Ce n'était pas forcément indispensable Donc on récupère aussi Ces quatre jetons inspiration Par joueur Parce que ces jetons inspiration C'est ça qui va faire Tout l'essence du jeu En fait Comme je vous le dis dans l'intro Une fois qu'on aura Pris connaissance des objectifs Et bien le premier joueur commence Et qu'est-ce qu'il fait ? Il n'aura pas le choix Il devra choisir Une des cinq cartes transparentes Avec un dessin Une peinture En tout cas Qui sera représentée dessus Pour ces symboles Il en choisit une Et ou à l'autre joueur De jouer Sauf que Le choix des cartes Va aussi influencer Dans le nombre De ces jetons d'inspiration Qu'on va devoir D'une certaine façon Pardon Dépenser C'est-à-dire Si je prends la dernière carte Sur la file Et bien Je la prends gratuitement Pas de problème Je décale le reste des cartes Et je vais en placer Une nouvelle Sur l'emplacement libre Tout à droite Mais Si je prends des cartes Un petit peu plus proche De la pioche Et bien Pour chaque carte Qu'il y aura Entre le bord gauche Et la carte Que je viens de prendre Je vais devoir mettre Un jeton inspiration Sur chacune des cartes Dans cet écart Et on en a que quatre Des jetons inspiration Et chaque joueur Va faire de même Donc ça veut dire Qu'au bout d'un moment Quand on va récupérer Nous aussi une carte Avec des jetons inspiration Et bien C'est comme ça Qu'on va pouvoir se donner Plus de possibilités De choix Mais si On a plus de jetons inspiration On devra forcément Prendre la toute dernière Sur la ligne Voilà C'est ça qui fait Toute la différence Quand je l'ai lu Je me suis dit Bof Et puis en fait Il faut jouer Contre les autres Il ne faut pas gagner Il faut battre les autres Des fois les combinaisons Elles ne seront pas géniales Vous ne marquerez pas Beaucoup de points Mais il faudra surtout C'est le but Faire mieux que l'autre Regardez ce qu'il est en train de faire Peut-être l'inciter A dépenser un maximum De ses jetons d'inspiration Pour le bloquer Et faire en sorte De le dépasser Avec des cartes Que lui aussi convoitait Et que finalement Vous arriverez A lui prendre sous le nez C'est ça Il y a cette interaction Là indirecte Et c'est comme ça Qu'il faut jouer Canvas Parce que la seconde Action possible A tout moment On pourra choisir De combiner 3 cartes Dans la sleeve Dans la feuille transparente De les superposer Comme on veut Donc attention Parce que les symboles Qui seront affichés en bas Vont dépendre Si on les superpose Les combinaisons Vont être différentes Et en fonction Des symboles Qui seront affichés Et bien on va regarder Sur l'ensemble Des objectifs en jeu Quelle médaille On peut remporter Et à la fin du jeu Quand 3 peintures Seront finalisées Seront terminées Et bien celui Qui aura le plus De points En fonction des médailles Gagnera La partie Vous me dites Ah ouais c'est tout Oui c'est tout Mais Comme je vous dis Quand on joue Contre les autres C'est là que c'est stressant Et on va vraiment réfléchir Pendant plusieurs secondes Des fois même plusieurs minutes Pour savoir Quelle carte on va prendre Parce que l'autre Va peut-être choisir celle-ci Mais s'il choisit celle-ci Il va devoir dépenser Des jetons d'inspiration Et ces jetons Il ne leur reste pas beaucoup Donc au prochain tour Il en aura plus Il sera obligé De prendre la première carte Vous avez compris Et Ce qui fait aussi La particularité C'est que bien sûr On ne pourra pas accumuler Plein 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 de cartes Dans sa main Et faire durer le jeu Le maximum de cartes Qu'on pourra avoir en main C'est 5 Donc Il faut faire les bons choix Ou en tout cas Parfois Les moins mauvais Et surtout Les meilleurs Les mieux que les autres Ça c'est clair Et net Et c'est tout Vous avez vu C'est ultra simple C'est ultra beau Je vous laisse un petit peu En suspense Sur la beauté De ces cartes J'ai envie de vous montrer Tout Des cartes Il y en a Je sais pas Il y en a plus d'une centaine Je crois Il y a une petite extension Aussi qui nous permet De multiplier les symboles En fonction De la superposition Des cartes Qu'on fera C'est une toute petite extension Qui ramène un peu plus De challenge Et un peu plus De piquant On va dire Encore une fois Même si c'est pas indispensable Pour savourer le jeu En première intention C'est toujours C'est toujours appréciable Voilà C'était mon avis Sur Canvas Un jeu qui me faisait peur Comme je le disais Et qui finalement Et bien on l'adore Et on l'adore encore plus Parce qu'il est vraiment magnifique Il est vraiment superbe C'est un des plus beaux jeux Qu'on ait Et quand on le présente Encore une fois Il y a toujours ce petit effet Waouh Après des petits artifices Voilà Les jetons en bois Ça fait son petit truc Les médailles en bois Ça fait son petit truc Les petits chevalets Ça fait son petit truc La boîte Qu'on peut accrocher Ça fait son petit truc Mais avec plein de petits trucs On fait des fois des bons jeux Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu C'est un jeu atypique Un jeu J'espère Qui sortira en boutique Et n'hésitez pas Si vous avez des questions Là dessus A me poser Ces questions J'essaie d'y répondre Le plus rapidement possible Lâchez moi des pouces Des commentaires N'hésitez pas à partager Aussi cette vidéo Si ça vous fait plaisir Ça nous fait plaisir Et ça nous permet D'être toujours plus nombreux Aussi sur la chaîne Et ça Ouais Ça fait plaisir Je vous laisse Avec un catalogue De vidéos Lâchez-vous Le nouveau format Que je vous ai proposé Depuis quelques semaines Sur la chaîne Pour vous exposer Peut-être plus de jeux En essayant de revenir Moins en détail Dans le jeu Mais surtout Pour vous donner envie Et peut-être Attiser votre curiosité Sur des jeux Qui ne vous tentaient Peut-être pas Au début N'hésitez pas C'est fait pour ça Et moi je vous dis A très vite sur la chaîne Ciao Les amis Au revoir